n'a pas maintenu n'a qu'une partenaire unit tchante en gare miel n'alent con jang et jeff amyouda dit correct il n'a pas maintenu moins profils et carrière et tu y as et à c'est tellement pas encore je m'étais même pas préparé à ce que tu m'as fait lui non ça je voulais la réveiller un peu donc non pour moi n'est ça oubis nabidi n'y ouvre à dire et finir et kaff dade et jacine donc yacine qu'on retrouve tout de suite dans carrières et profils qui m'a dit mon petit métier homme il est ivariens d'origine sénégalais mais il faut le judo il est intendant à des médias de n'youta me dit que dégue sur armes militaires n'est que t'es intendant monna n'est que tu n'importe quelle société justement merci beaucoup et d'ailleurs mon amé logistique c'est une vie des médias j'ai assuré au dé ne m'a pas fait une carrière remarquable on veut l'autorité je m'attends à l'école il croit qu'on m'a tout dit c'est un temps d'un coup d'un c'est un mot d'un bac et j'aime intendant saint tv je gère le parc audiovisuel de saint tv pour mon cursus scolaire j'ai commencé en côte d'ivoire précisément à bijan où j'ai fait d'abord en tant que bon musulman mais humanité dans l'école coranique juste après les études primaires en côte d'ivoire le début de mes études secondaires aussi là-bas dans un lycée technique et j'ai dû terminer au sénégal puisque la famille rentrait au sénégal j'ai dû venir au sénégal pour terminer mes études secondaires précisément à charlie j'ai été orienté au lycée maurice de la fosse parce que j'étais en fait premier de mon centre en technologie et donc là j'ai poursuivi jusqu'au bac au bac technique j'ai fait un bac f1 puisque déjà je pouvais intégrer le marché de l'emploi ayant quand même quelques notions en technologie j'ai dû faire des stages ça et là au port de dakar comme tourner fraiseur parce qu'en fait la série que j'avais fait c'est une série et qui a trait à la mécanique générale et à la technique industrielle donc j'ai travaillé au port comme mécanicien dans les navires de commerce comme mécanicien par la suite comme pointeur donc j'ai géré par le stock le stock des navires avec les armateurs qui me confiaient les navires que j'ai travaillé là-bas pendant trois ans et c'est par la suite que je suis allé à Abidjan à l'aventure comme tout bon sénégalais et là bas j'ai travaillé dans une entreprise de presse comme conducteur de rotatif donc j'ai tiré pratiquement les journaux qui sortait en côte d'ivoire et ensuite les livres scolaires aussi dans une imprimerie et un groupe qu'on appelle le groupe on est qui était un groupe de presse mais en même temps qui faisait du carton ondulé donc à partir de là j'ai croisé par concours de circonstances un avocat qui était sénégalais naturalisé en côte d'ivoire qui m'a pris sous son aile vu mes capacités et qui a voulu que j'intègre son cabinet donc pour le faire pour se faire il fallait que j'aille faire des études en droit et c'est par la suite que j'ai fait le concours de capacité en côte d'ivoire et sur 3000 étudiants à l'université de cocody j'ai été copter voilà donc c'est comme ça que j'ai fait ma première année là bas et j'ai intégré son cabinet pendant trois ans j'ai continué à travailler parce que deux ans avant de faire des études de droit j'ai travaillé dans ce cabinet et c'est la troisième année que je me suis décidé à aller faire des études de droit et donc avec tout ce bagage là j'ai rencontré bougain et donc j'ai intégré sin tv d'abord pour créer une imprimerie c'était ça l'objectif premier et puisque la télévision et a été mis en avant donc j'ai été confiné n'est ce pas à gérer le parc audiovisuel de sin tv sur la demande de bougain et voilà jusqu'à là je suis l'intendant de sin tv en fait c'est un métier c'est un métier très avant-garde il faut il faut il faut se projeter déjà à l'avance voilà donc c'est un métier qui requiert beaucoup de sérieux d'honnêteté de confidentialité et voilà quoi donc puis quelque part avoir les épaules les épaules assez large le coeur assez large aussi l'endurance pour pouvoir supporter en fait les caprices et les désitérateurs des uns et des autres parce qu'on rencontre tout le monde on travaille de manière transversale avec tout le monde et voilà quoi il faut quand même avoir savoir autre raison garder pour pouvoir n'est ce pas gérer toute cette pression là quoi de manière générale la formation qui est requise pour être un intendant je pense que généralement c'est le métier d'intendant est confondu avec et peut se confondre même avec la gestion des ressources comme on appelle la gestion de la logistique voilà parce que parce que ce matériel a fait partie et tu es une logistique tout ce qui est logistique tout ce qui est parc audiovisuel constitue la logistique par exemple aujourd'hui de cette entreprise de scinti on peut parler d'intendant comme de responsable logistique bon d'habitude on a tendance à à à à à considérer la logistique comme juste les véhicules transport et tout alors qu'il n'en est rien c'est tout un ensemble c'est tout un ensemble tout ce qui est ressources matérielles que ce soit les véhicules que ce soit le parc audiovisuel que ce soit le matériel de transmission satellite et tout fait partie de la logistique de manière générale donc pour clôturer je voudrais dire que pour être un bon intendant il faut quand même avoir des connaissances en logistique pour ceux qui veulent faire ce travail là je conseille à ces personnes là de faire des études en transport logistique parce que ça vous permet d'être quand même organisé de savoir comment ranger vos matériels votre matériel comment faire comment avoir par exemple un bon stockage du matériel voilà donc c'est quand même une formation requise même si moi personnellement j'ai quand même taquine et beaucoup de métiers qui m'ont permis de magasiner assez d'expérience pour pouvoir le faire parce que quand même ça fait 21 ans que je suis dans la presse on le salue à un moment monsieur mbake mbake tcham voilà intendant de des médias mais faut reconnaître que amène parcours banca khamantini si quand même majestueux nec de fne droit de fne journalisme de fne manajeman yéna géna 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 khamantini ça n'a rien à voir avec l'immédié de tajini mais de faut de gouverne et si milieu de la presse moko permette et dit mouné que intendant pourtant du ligue et bou bouillon moudé c'est très très fastigeux parce que en quelque sorte d'emmener ou tannou na mayasin l'immédié définie c'est comme être un directeur de ressources humaines dans le cas où tu communiques avec les gens de la maison avec l'immédié et il faut quand même le reconnaître beau amour expérience bagage boubar comme n'imkawekheni tu ne peux pas vraiment aspirer à faire ce travail c'est tellement elle nous a tellement captivé dans sa présentation qu'on était tous là on n'avait pas de questions elle est captivante il a tout expliqué parce que c'est évident 21 années d'expérience c'est grandiose vraiment encore excusez moi il n'y a pas de problème vas-y et encore qu'il faut reconnaître que l'intendance l'église et puis c'est un très bon profil pour n'y a pas mandé ni beugnée plus tard d'euf co comme quoi connaît du force et maligne à django de l'église et puis les prix on n'a sur le passant oui django pour qui le django cursus scolaire pour mon accès là pour support là pour gv voilà c'est très important ce type de métier là je pense que finalement est ce qu'on m'a viré justement justement mais à la base on dit qu'il a bougé un temple et voir différents ligues et n'ont pas maintenant amnes filles pour se l'incoder et pourtant ils font un excellent travail mais probablement que tout le monde ne veut pas être au devant de la scène et mais même c'est très important de les montrer c'est une manière de faire voir ne serait pas les grosses pointures que nous avons à une modestie bien sûr avoir il est diplômé mais vraiment macha là comme quand on veut le charge je te fais un gros coucou et merci encore une fois de ta disponibilité macha là à cahier au ténant l'année d'aider de gorex checking a quand même moins qu'on moutille les bonnes rèques tu as qu'ils déraudent des dessins oui biggie